Sébastien, c'est un garçon qui est intelligent, qui est dans l'esprit. Il n'y a pas de soucis, on le connaît très bien. Le seul souci qu'il a eu, c'est depuis trois ans, un manque de temps de jeu. C'est ça qu'il a pénalisé. À partir du moment où, sur le plan physique, on lève les doutes et en fait, il a été pénalisé d'abord par un problème de ménisque, donc ce n'est pas quelque chose qui est insurmontable. Il n'y avait pas de souci. La seule interrogation, c'était ça, c'était son intégrité physique. Là, il n'y a pas de problème. Depuis quinze jours qu'il est avec nous, il confirme qu'il est opérationnel. Pour Jean-Kévin, c'est un petit peu différent parce qu'il est plus jeune. Je l'avais suivi au PSG. Je me souviens que quand j'étais à Rennes, j'avais essayé d'en tout cas un prêt. C'était un joueur qui avait des qualités et qui s'est un peu perdu en route depuis pour des raisons diverses. Donc, potentiellement, évidemment, c'est un joueur qui est intéressant. Ça se fera naturellement. C'est pour ça qu'on ne va pas forcer les choses. Je raisonne match par match, surtout dans notre situation actuelle. Je ne vais pas trop me projeter sur six mois. Déjà, ce week-end, essayer de former l'équipe la plus compétitive possible, en tenant compte de tous ces éléments, des éléments de complémentarité, de forme physique aussi. Après, on verra dans le temps comment on opérera. Mais ce n'est pas... Je l'ai dit, ce n'est vraiment pas un problème pour l'éclosion de Randall. Si ça se passe bien, oui, on peut voir à ce moment-là une attaque qui peut être intéressante. Je pense que la notion de domicile extérieur, maintenant, il faut vraiment relativiser. Parce que c'est... Autant, quand il y avait le public, ça pouvait avoir une incidence sur les performances. Maintenant, ce n'est pas primordial, en tout cas. Donc, non, c'est une équipe qui s'est installée en L1, qui est solide, qui s'est bien renforcée sur le plan, en tout cas, quantitatif. Donc, c'est un groupe qui est solide. Donc, une équipe qui, je pense, n'aura pas trop de soucis dans la saison. Ils ont du poids offensif, avec l'arrivée de Mounier, qui lui donne un profil athlétique quand même supplémentaire. Après, il y a eu la perte de Diallo, peut-être, qui peut les handicaper un petit peu au niveau du milieu de terrain. Enfin, il y a du monde. Donc, je pense que c'est homogène, c'est solide. On les respecte, évidemment. Pour nous, même si on n'en fait pas une obsession, ce match-là sera difficile. Je ne suis pas fou. Je regarde le classement. Je regarde, même si on détaille après les matchs, match par match, il n'y a jamais eu de match scandaleux. Mais c'était le calendrier, les événements, les décisions arbitrales. et j'intègre les suspensions d'Ibran, d'André maintenant. Voilà, c'est des choses, évidemment, qui pèsent aussi. Mais effectivement, on regarde le classement, il y a l'urgence de prendre des points. Bonner ! Bonner ! Bonner ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sonore ! Bonner !